Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale ainsi que sa parabole. Le fait de remercier sans cesse Hachem pour toutes ses bontés est porteur d'un bienfait. Nos sages nous enseignent qu'il y aurait une Ségoula pour réussir et bénéficier d'une plus grande aide divine dans notre vie qui serait de remercier Dieu pour toutes les bontés qu'il nous produit chaque jour et à chaque instant. Afin de comprendre le lien qui existe entre gratitude envers Dieu et réussite, voici une parabole. Un papa se rendit un jour au marché pour acheter un vêtement à son fils. Mais lorsque le garçon vit l'habit, il dit à son père « Il n'est pas beau et en plus il est trop petit. Ce n'est pas mon style. La couleur est démodée. » Au lieu d'être remercié, voilà donc le papa couvert de critiques. Cela se produisait à plusieurs occasions, au point que le papa dit un jour à son fils que puisqu'il n'était pas satisfait de ce qu'il lui offrait, il ne lui achèterait plus rien. Imaginons à présent qu'au contraire, le père s'entend dire en offrant des cadeaux à son fils « Merci papa, je suis touché du cadeau. Je suis heureux que tu penses à moi. » Le père, alors, aurait envie, chaque fois qu'il le pourrait, de lui offrir toujours davantage de cadeaux. Cela est également vrai pour celui qui ne remercie pas Dieu pour tous ses bienfaits et se plaint même de ce qu'il a. Dieu perd l'envie de lui donner. Pourquoi, par exemple, donner à l'homme sa parnassa, si celui-ci en veut toujours plus et ne sait pas apprécier ce qu'il reçoit ? L'ingratitude est donc un moyen certain de nous éloigner de notre Créateur. Et vice-versa, la reconnaissance permet donc de nous attirer encore plus de bienfaits. Nous l'avons déjà dit, le mot yéhoudi, juif, vient de Léodot, reconnaître et remercier, parce que c'est la caractéristique essentielle de notre peuple. Voilà, et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada